bien ce matin qu'est ce que l'on va voir sur cette patiente là on l'a opéré il y a déjà pas mal d'années 8-9 ans là-haut et je ne sais pas si je vous en avais parlé une fois on avait rajouté un implant ici au milieu avant de faire le bridge en zircone parce qu'elle m'avait cassé plusieurs fois la partie antérieure en résine donc quand je lui ai fait le bridge en zircone prétaux je ne voulais pas prendre de risques donc on avait rajouté un implant juste avant de faire les zircones en bas on va faire la même chose là c'est différent je vous montrerai après sur une autre radio elle avait tous ces implants en bas et vous voyez ici un implant qui avait été envoyé il avait été enlevé l'implant était bien de l'osteo intégré par contre il cet implant la gênait parce qu'il se trouvait en position un petit peu trop vestibulé et il se trouvait au niveau de on se trouvait pas au niveau de la gencive attachée au niveau de la gencive libre et ça lui faisait un petit peu mal quand elle parlait ou quand la lèvre bougeait donc j'avais décidé d'enlever cet implant là parce que ça la gênait depuis quelques années et là aujourd'hui on va lui reposer un implant en position plus postérieure et ensuite on va lui faire les empreintes pour aussi faire le bridge en zircone complet en zircone prétaux je vous en parle de ça tout de suite après bien l'implant a été posé voilà l'implant qui avait été enlevé auparavant ce qui gênait il a été posé on vient de le poser tout à l'heure ça a pris 2-3 minutes pas plus et donc on a fait les empreintes dans la même foulée on a fait les empreintes pour faire le bridge en zircone prétaux là on a rajouté des piliers transgingivaux sur ces implants qui étaient limite gingival de manière à ce que la gencive ne recouvre pas les implants quand on va le reposer cet après-midi